Je suis Franck Aoubacar, je suis pneumologue spécialisé dans les cancers du poumon. Je travaille aux cliniques universitaires Saint-Luc à mi-temps pour s'occuper des patients et à mi-temps pour faire de la recherche au laboratoire, qu'on appelle une recherche transitionnelle entre le laboratoire et les patients. Dans le cancer du poumon, qui est le plus grand tueur des cancers dans le monde, ces dix dernières années ont été marquées par deux avancées principales. Les thérapies ciblées, dirigées contre les cellules cancéreuses, et puis l'immunothérapie qui vise à stimuler le système immunitaire pour qu'il s'attaque et détruise la tumeur. Et dans cette immunothérapie, on est content de voir qu'il y a un tiers des patients qui bénéficient de cette immunothérapie au long cours. Et donc on est content pour ces patients, mais malheureusement, il y a les deux tiers qui n'en bénéficient pas. Et donc notre projet de recherche ici vise à trouver des mécanismes, effectivement, qui permettent d'améliorer cette réponse de l'immunothérapie pour la majorité des patients qui n'en bénéficient pas. Et ici, on se focalise essentiellement sur le projet qui est financé par la Fondation contre le cancer, sur les cellules dendritiques de type 2, qui sont des cellules qui permettent l'écolage des lymphocytes, qui sont les soldats de l'organisme, et qui permettent, avec un bon écolage, de pouvoir améliorer cette efficacité de l'immunothérapie pour les patients. C'est truicial parce que la Fondation contre le cancer est l'un des principaux organismes publics qui permettent de financer la recherche en Belgique. Et sans ces financements-là, par exemple, notre projet, qui est quand même, on estime, un projet assez grand, en collaboration avec mes collègues de la VUB, qui nécessite beaucoup de moyens, non seulement humains et matériels, n'aurait pas pu être financés, ou n'aurait pas vu le jour sans le soutien de la Fondation contre le cancer.